Bonjour à tous, je suis David Koeckler, votre analyst pour BadgerInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40, alors à vous, qui se fera pour la semaine du 30 novembre en collaboration avec FXCM, bien sûr. Tout d'abord l'information sur les risques, vous savez que le marché comporte des risques de pertes et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, avant même d'évaluer vos propres risques, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Je vous conseille d'ouvrir des comptes ou des mots afin d'établir vos stratégies et vérifier celle-ci. Alors ma stratégie à moi, vous la connaissez, c'est l'analyse des impulsions qui utilise différents outils dans le graphique, une technique que je peux bien sûr vous enseigner et qui vous le voyez a déjà rapporté quelques performances depuis 2010. Tout d'abord l'ambiance générale, il faut savoir que ce mois de décembre qui arrive va être très important, non seulement parce que souvent on a un petit rallye de Noël, c'est la coutume, maintenant on verra si ça se vérifiera, mais le plus important c'est que ce 3 décembre, la BCE devrait faire des annonces qui devraient encourager les investisseurs européens, elle devrait baisser les taux de dépôt interbancaires et augmenter la pression du QE, c'est en tout cas ce qu'on attend. Et malgré tout, pendant ce temps-là, la fête devrait confirmer sa volonté d'augmenter les taux. Il y a également une réunion proche courant décembre, je ne sais plus exactement la date, mais tout ça pour vous dire qu'on ne tire pas dans le même sens en fonction des banques centrales dans lesquelles on se trouve. Alors notre CAC 40 sur la plateforme TradingView, je pense quelque chose comme ça, vous voyez de chez FXM, et bien voilà l'évolution de notre CAC 40, on a largement dépassé les 4721, on voit que malgré les différentes consolidations, les 4721 restent un point de support important. On est pour l'instant dans ce range horizontal, où depuis une semaine, en tout cas depuis la fin de la semaine dernière, début de cette semaine-ci, on attend les nouvelles de M. Draghi du 3 décembre, et tout le monde espère que ces nouvelles seront bonnes, vous voyez cette fin de semaine, mercredi-jeudi, assez haussier, on vient se réinstaller au-dessus des moyennes mobiles 20 périodes. Alors l'objectif est bien sûr de refranchir à la hausse, cette zone, les 4982 qui sont la dernière hausse qu'on a connue, donc pour l'instant vous voyez on est en latéralisation, les bandes de Bollinger sont latéralisées, les moyennes mobiles sont latéralisées également, pas grand chose à dire, on peut se tirer, pour ceux qui aiment ça, une petite fourchette d'Androus, comme j'apprécie également, voilà, ça nous donne des repères, vous voyez déjà que la médiane a servi de rempart à une trop trop de hausse, le plus important bien sûr sera de dépasser les 4982 et de permettre une ouverture de la bande de Bollinger supérieure. Au niveau de nos indicateurs, on a notre MACD qui est au-dessus de 0, c'est un bon signal, pour l'instant en dessous de son signal, pardon, qui est au-dessus de 0, c'est un bon signe, mais il est en dessous de son signal, et on espère qu'on va pouvoir le croiser à la hausse assez rapidement, pour pouvoir un peu pousser vers les 5000, notre RSI pour l'instant en zone nure, 360 et 40, donc pas de pression pour l'instant, c'est comme on le disait, on attend bel et bien tous les annonces qui seront faites le 3 décembre. Alors, si on pousse au-delà des 4982, l'objectif est à 5200, c'est le plus haut qu'on a connu au mois de mars, je pense, si je me souviens bien, c'est l'objectif qu'on essaiera de viser pour la fin de l'année, et si on termine là-bas, on sera assez content de venir faire un double top annuel sur la zone des 5200 points. Donc, à surveiller pour la semaine prochaine, comme je vous le disais, surveillez bien sûr nos moyennes mobiles, ils sont pour l'instant aux environs des 4925, ici, vous voyez, attendez, la M20, pourquoi ça ne peut pas me la donner, alors, la M20 a 4908, voilà, et la M7 a 4900, donc cette zone des 4900 est une zone qu'il faudra conserver lundi, et pour en tout cas les prochains jours, en attendant le 3 décembre, et on espérera que ce 3 décembre nous permettra de dépasser les 4982 qui nous ouvriraient une autre porte en direction des 5200, mais on n'y est pas encore à surveiller, donc, cette zone, vous voyez, 4900, puis 4800, ce qu'il faut c'est rester dans ce range, ici, absolument, entre 4982 et 4721, même s'il y a une consolidation, voilà, c'est mon avis sur le 440, moi je suis plutôt optimiste pour une poursuite au-dessus des 4982. Voilà, donc mon avis sur le 440, pour venir sur le site, voir les autres vidéos, la page Facebook et le Twitter, toujours très important, n'oubliez surtout pas de venir sur la page Budget Investor, déjà voir toutes nos autres vidéos, et venir en bas de page vous inscrire à notre mailing list, afin de recevoir tout ça dans votre boîte mail, merci à tous, à la semaine prochaine.